Nous ne parlons ni de foi ni de religion, nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, nous essayons uniquement de discuter de son existence et aujourd'hui il se trouve qu'il y a eu une révolution scientifique, comme le disait Olivier, qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, scientifiquement est en train de devenir quasiment intenable. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, bon dimanche à tous, Steve nous a rejoint, Salut, Salam, Shalom, spécialiste en chirurgie esthétique des émotions et auteur de Karma Sutra dont la version collector vient de sortir avec, inclus un chapitre 10 ou X, 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 et un QR code qui vous dirige vers un titre bonus track. Exactement, champion de France de Slam il y a quelques années, donc je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec les lecteurs. Nous allons partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent un Olni, un Olni, c'est un objet littéraire non identifié, c'est l'événement éditorial de cette fin d'année, le livre s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Trédanel, et ça tombe bien puisque les deux auteurs sont avec nous ce matin, Michel-Yves Bolloré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes ingénieur en informatique. Oui. Et co-auteur de ce livre, et puis Olivier Bonassi est avec nous, bonjour Olivier. Bonjour aussi. Bienvenue, vous êtes polytechnicien et vous êtes fondateur du Centre International Marie de Nazareth et d'Aleteya, est-ce qu'on le prononce comme ça ? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Premier site de la communauté catholique au monde. A quel genre votre livre appartient-il ? Alors ce livre, il appartient clairement à un seul genre qui est la science et la raison. C'est quoi ? C'est un livre d'enquête ? Oui, c'est une enquête, c'est exactement ça. C'est une enquête sur une question que tout le monde se pose, une question sur laquelle les Français sont partagés, c'est-à-dire aujourd'hui on voit qu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps, 51% des Français ne croient plus en Dieu. C'est incroyable. Et donc ce livre a pour but de leur donner tous les éléments à jour disponibles pour leur permettre de se faire une opinion éclairée, à partir essentiellement des découvertes scientifiques des 100 dernières années qui changent complètement la donne. Vous vous placez d'un point de vue déiste en écrivant ce livre ? Oui, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, effectivement, nous ne parlons ni de foi ni de religion. Nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Nous essayons uniquement de discuter de son existence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a eu une révolution scientifique, comme le disait Olivier, qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, scientifiquement, est en train de devenir quasiment intenable. Alors, si on veut résumer les choses, on peut dire qu'à de très rares exceptions, dans tous les temps, dans le passé, dans tous les temps, sur tous les continents et dans tous les siècles, les gens ont cru en Dieu parce que ça leur paraissait évident quand on contemple l'univers, quand on voit simplement qu'il existe, qu'il y a forcément un créateur, quand on voit sa beauté, son harmonie, son ordre. Et puis, il y avait quantité de miracles, d'apparitions, de témoignages, de rencontres avec Dieu, de tas de choses qui faisaient que les gens se disaient Dieu existe et c'était à peu près admis jusqu'au XVIe siècle, où la science... C'est-à-dire que tout le monde croyait à ce moment-là. Oui, alors, les religions étaient différentes, bien sûr, mais personne ne remettait en cause, à de très rares exceptions près, le fait qu'il y avait un Dieu. Sur qui était Dieu, il y avait des discussions, mais qu'il y ait un Dieu à l'origine de tout ça, tout le monde était d'accord. Sauf qu'à un moment, la science est arrivée, à partir de Copernic jusqu'à Freud, en passant par Darwin, Galilée, Laplace, tout ça. Et à chaque fois que la science avançait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive, que l'idée de Dieu n'était pas nécessaire, était même une hypothèse dont on n'avait pas besoin. Et ce courant scientiste a produit un matérialisme nouveau, qu'on n'avait jamais vu sur la surface de la Terre avant, en Occident essentiellement, à travers la science. Et donc, le matérialisme est devenu très fort à cause de ça, parce que la science avait un prestige très important. Mais tout a changé au début du XXe siècle, parce que toute une série de découvertes vont complètement dans l'autre sens, et c'est ça qu'on publie dans ce livre, qu'on raconte dans ce livre. D'ailleurs, dans ce mouvement, la matérialiste, on voit qu'il y a eu des gens qui ont été considérés comme des... C'était les conspirationnistes de l'époque. Il y avait Poulkovo, il y avait Peret-Pelkin, il y avait... Ça a été très très dur pour eux. Je ne connais pas ces... Il y a eu des gens qui ont été assassinés carrément pour leur croyance. Ah, vous parlez des scientifiques au moment dont nous parlons. Effectivement, nous avons consacré un chapitre qui est très très amusant, qui est très passionnant, vraiment qui est comme un roman noir, et qu'on a appelé le roman noir de Big Bang. C'est-à-dire que les scientifiques, qui les premiers, spécialement en URSS, parce qu'il y avait énormément de savants très très brillants, et en Allemagne, tous ceux qui ont cru à l'expansion de l'univers, et l'expansion de l'univers leur posait un problème, parce que si l'univers était en expansion, ça veut dire qu'il y a un début et une fin, et quand il y a un début et une fin, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Eh bien, ces savants-là, ils ont été, alors qu'ils ne font que de la science, et qu'ils étaient tout à fait gentils, innocents, et qu'ils ne faisaient pas de politique, ces gens-là, on les a fusillés, on les a déportés, on les a envoyés dans les camps de concentration, pour s'en débarrasser, parce qu'ils étaient extrêmement gênants, pour les régimes matérialistes, qui étaient à l'époque le régime de l'Union soviétique, bien sûr, et puis aussi le régime de le national-socialisme en Allemagne. Hitler, après aussi, il y a eu tout un pan, est-ce que vous décrivez très bien ? Tout à fait, il y avait une cosmologie même, il y avait une cosmologie du régime national-socialiste nazi, ils avaient une cosmologie très très spéciale, qui était lancée par des savants fous, Orlbiger, etc., et qui pensaient que l'univers était glacial, qu'une partie du froid était tombée sur la Terre, et que ce froid glacial tombé sur la Terre avait été à l'origine de la création d'une race spéciale, qui était la race aryenne des Allemands du Nord, et Hitler avait trouvé cette cosmologie tout à fait extraordinaire. Bien sûr, dans cette cosmologie, l'univers était bien sûr éternel, parce que dans toutes les cosmologies des athées, l'univers est éternel. Alors, c'est une des découvertes de votre livre, et une des preuves que Dieu existe, justement, c'est que l'univers ne soit pas éternel. Oui, tout à fait, effectivement, si on se replace... Parce que vous l'avez dit vite, hein... Je l'ai dit vite, on va revenir. Parce que c'est central comme idée. Oui, tout à fait. Si on se place hier, hier il y a 100 ans, 100 ans dans l'histoire des idées, c'est très très peu de temps, Donc, si on se place en 1922, la totalité des scientifiques du monde pensent que l'univers est éternel. C'est tout à fait étonnant. Et non seulement ils pensent qu'il est éternel, mais ils pensent qu'il est également stable, statique, et ils pensent qu'il est probablement aussi infini géométriquement. Et en fait, ce qu'ils vont découvrir, d'ailleurs, ça les surprend eux-mêmes énormément, c'est que ça n'est pas le cas du tout. L'univers n'est pas éternel. Il a eu un début et il aura une fin. Et voilà. Et ça, ça a été un choc, si on peut dire. C'est pour ça qu'on a appelé, d'ailleurs, sous-trité notre livre avec l'aube d'une révolution, c'est que c'est un peu l'aube d'une révolution. Les gens ont découvert le contraire de ce qu'ils imaginaient. Alors, ça, c'est très important, parce que, comme le disait Michel-Yves, dans toutes les visions athées du monde, depuis, on peut remonter aux Grecs, chez Parménides, Démocrite, ou les Romains, Lucrèce, jusqu'à Hitler, Staline, Mao, tout ça, en passant par tous les philosophes athées de tous les temps, du passé, ils ont tous toujours pensé que la matière était là depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Et c'était une constante, donc. Et là, on peut dire aujourd'hui que ça, d'un point de vue scientifique, c'est plus possible. On ne peut plus croire ça, parce qu'il y a eu un début autant à l'espace et à la matière. On le sait de diverses manières. On le sait par le raisonnement, mais on le sait aussi par la thermodynamique, par la cosmologie. Et le Big Bang est une bonne illustration de ce début qui a eu lieu à un moment. Donc, un début du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés. Ça, c'est très important. La science Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière ne peuvent pas exister indépendamment l'un des deux autres. On ne peut pas avoir l'un sans les deux autres. Donc, ce sont des choses qui sont liées. Et ces choses-là ont eu un début absolu. Peut-être pas le Big Bang, d'ailleurs. Ça peut être avant. Il peut y avoir d'autres choses. Mais on sait que s'il y a eu des singularités, c'est-à-dire des points très particuliers comme le Big Bang dans le passé, il y en a peut-être eu, mais pas en nombre infini. Donc, il y a un début absolu à tout ça. Et ça, ça change totalement. Et ça prend à rebrousse-poil complètement toutes les visions matérialistes de l'histoire. Parce que le début de l'univers pose un problème métaphysique qui est évident. D'un point de vue philosophique, d'abord, tout le monde est d'accord sur le fait que rien ne peut sortir du néant. Bon, ça, c'est vraiment une idée philosophique très, très ancienne. Rien ne peut sortir du néant. Mais une idée scientifique... Ex-Nilo-Nil, disait Lucrèce. C'est ça. Ex-Nilo-Nil. Voilà. Mais il y a une raison scientifique aussi qui est bien connue, qui vient s'additionner à la première, c'est qu'il y a un principe de conservation de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire que rien ne se prête, rien ne se crée. Donc, si l'univers avait surgi du néant, c'est-à-dire un véritable début absolu, il y aurait en plus une violation de la loi scientifique, d'une des lois scientifiques les mieux connues qui est la conservation de l'énergie et de la matière. Donc, le problème du début de l'univers est un caillou majeur dans la chaussure matérialiste. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Après, j'ai eu beaucoup de peine. Beaucoup de peine en le lisant. Quand j'ai découvert ce schéma avec les 19 piliers de l'univers, j'ai eu beaucoup de peine en pensant à tous les athées qui vont voir ça. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas trop violent, cette image dans le livre, Alors, effectivement, c'est tout à fait... Parce que là, ça y va. Après, vous défilez les règles une par une et là, c'est bam, bam, bam. C'est très fort, c'est très violent. Alors, effectivement, on a essayé de faire que ce livre soit vraiment accessible à tous. On a essayé de faire des analogies avec les histoires. On a mis des images, on a mis des dessins. Il faut que ce livre soit vraiment... Toute personne à partir de 15-16 ans doit pouvoir lire ce livre, même quand on a... Même, j'allais dire, pas son bac. C'est pas... Parce que les idées ne sont pas tellement complexes. En fait, ce qu'on a découvert, en plus du fait que l'univers avait un début et une fin, ça, c'est déjà en soi un très gros problème, on a découvert également que l'univers dépendait de réglages nombreux, ce qu'on appelle des constantes, des paramètres, que ces paramètres... Des réglages fins. Des réglages fins. Comme du papier à musique, d'ailleurs, c'est écrit. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que ces réglages fins, ce sont des nombres qui ont parfois 10, 12, 15, 20 chiffres les uns après les autres. Et si on change le 10e, le 12e ou le 15e de ces chiffres, eh bien, l'univers se casse la gueule. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Notre univers est infiniment improbable. Si on changeait la vitesse de la lumière d'un tant soit peu, le monde n'existerait plus. Si la vitesse d'expansion du début de l'univers a été changée un tant soit peu, le monde n'existerait plus non plus. Donc, ça n'est pas soluble, on ne peut pas mettre ça avec le hasard, ça ne colle pas avec le hasard. Et vous répondez très bien dans le livre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le règle ou est-ce qu'il s'auto-règle ? D'ailleurs, on voit, il y a toute l'explication qui va avec. Exactement. C'est-à-dire que les nombres, on en a 20 ou 30, plus exactement une trentaine. Il y a un glossaire à la fin, d'ailleurs, j'invite les gens, il y a de très bons glossaires à la fin sur les nombres et c'est très bien fait. Imaginez, vous voulez faire décoller un 747, vous avez 30 compteurs en face de vous et vous savez qu'il peut décoller que si vous mettez chaque cadran exactement sur le bon chiffre à un dix millième de réglage près. Est-ce que vous pensez que ça peut être par hasard que les 30 cadrans se mettent sur le bon truc pour que l'avion décolle ? L'univers ne peut pas décoller, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire des atomes stables ou des étoiles qui brûlent 10 milliards d'années ou la vie complexe s'il n'y a pas des réglages de ce type-là, en physique, mais en biologie c'est encore plus fou. Parce que les réglages de la physique sont relativement connus, on en parle depuis très longtemps, enfin de très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, de ces réglages fins, des 30 constantes de l'univers. Mais on a eu beaucoup de plaisir à écrire un chapitre sur la biologie avec des grands spécialistes qui est à mon avis stupéfiant parce qu'on se rend compte qu'en plus des réglages de la physique, vous avez des réglages au niveau de la biologie pour que la vie puisse émerger, qui sont faramineux. Alors, oui, mais cette histoire de réglages fins, si on comprend bien, c'est une preuve scientifique de l'existence de Dieu. Oui, absolument, parce qu'on peut dire que c'est une preuve scientifique de l'existence de Dieu parce que ça veut dire que les réglages de l'univers sont d'une infinie improbabilité, sont infiniment improbables. Donc pour que l'univers, si Dieu n'existe pas, la seule loi, c'est le hasard et la nécessité. C'est la seule loi de l'univers si Dieu n'existe pas. Eh bien, avec le hasard et la nécessité, l'univers est absolument incompréhensible. Il est tellement improbable que personne ne peut croire ça. Olivier racontait que c'était dans un avion où il y avait 34 ans avec 30 nombres qui étaient réglés jusqu'à la 15e décimale. Voilà, notre univers, ce n'est pas possible que ce soit comme ça. Donc, le hasard, attendez, attendez, parce que les matérialistes, ils ont quand même essayé de réagir par rapport à tout ça. Donc, sur le premier point, comme vous l'avez bien résumé tout à l'heure, il y a deux points. Il y a le point du début de l'univers qui est attesté par toute une série de disciplines et le point du réglage fin qui est attesté par toute une autre série de disciplines scientifiques. La question, c'est est-ce que ce sont des preuves ? Alors, si on prend le premier point, le premier point, il est extrêmement simple. Vous avez un début au temps à l'espace et à la matière, donc il y a une cause qui n'est ni temporelle, à notre univers et qui a créé cet univers, cette matière, ce temps et cet espace avec puissance. Voilà. Vous avez deux niveaux. Alors, si vous êtes un athée, vous devez contester l'un des deux niveaux. Vous devez dire, alors, il n'y a pas de début à l'univers, ça, ça devient très, très compliqué aujourd'hui. Ou alors, vous devez dire, il n'y a pas de cause, ça s'est fait tout seul, sans une cause. Et là, on arrive à des choses très amusantes parce que vous avez parmi les plus grands scientifiques, un gars qui s'appelle Stephen Hawking. Vous savez, celui qui était sur... Oui, vous en parlez très bien dans le livre. Stephen Hawking, à un moment, il dit, bon, moi, je veux rester athée. Donc, j'explique que l'univers s'est créé tout seul à partir de rien à cause de la force de gravité. Et il y a son collègue d'Oxford, John Lennox, qui dit, une absurdité reste une absurdité même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. J'adore ce passage parce qu'on voit dans quel corner les gens sont mis quand ils sont obligés d'essayer de trouver des alternatives. Ça, c'est pour la partie du début. Alors, sur la partie du réglage, on arrive à des chiffres faramineux, une chance sur 10 puissance 60 que ce soit réglé comme ça en matière physique et une chance sur 10 puissance 340 000 en matière biologique. Et les gens disent, bon, c'est peut-être parce qu'il y a une infinité d'univers et qu'on est celui qui a eu de la chance d'être dans ces réglages. Les multivers. Les multivers. J'aime bien les histoires des livres, en fait, finalement. C'est un livre qu'on n'avait pas vu. Il était sous les radars. Il s'appelle Dieu, la science et l'épreuve. D'abord, il n'y a pas le E. C'est Dieu, la science, l'épreuve. L'aube d'une révélation, c'est chez Guy Trédaniel. D'une révolution. Vous êtes... Oui, l'aube d'une révolution. D'une révélation. Alors ça, vous voyez, la révélation, c'est un acte manqué. Oui, absolument. Et pourtant, vous ne parlez pas de religion très peu dans votre livre. Exactement. Vous êtes numéro un élévante des Essais en France. Voilà, bien vu. Pour tous ceux qui n'ont pas cru à votre projet, Dieu se vend, finalement. Et dans votre livre, vous donnez les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, les religions, ça les intéresse de savoir qu'on peut prouver l'existence de Dieu scientifiquement ou alors ça ne les arrange pas du tout ? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, je pense que ce livre-là, il plaira. Je pense qu'il intéressera et il plaira d'abord aux grandes religions en France, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Mais je pense qu'il intéressera également quand même les gens qui sont, si je puis dire, entre les deux. Parce qu'évidemment, vous avez des athées qui sont mordicus, convaincus et acharnés. Mais vous avez quand même une catégorie de gens importante qui sont un peu des agnostiques, qui ne savent pas, qui se posent la question. Et la question de l'existence de Dieu, elle est intéressante parce que si vous voulez, elle est importante en elle-même, mais elle est connexe et qu'il y a une autre question qui intéresse tout le monde, c'est y a-t-il une vie après cette vie ? Voilà. Et il est clair qu'il n'y a pas de vie après cette vie si Dieu n'existe pas, si nous sommes tous de la matière, c'est-à-dire qu'on est des animaux évolués, à la limite des très gros moustiques, si vous voulez, il n'y a pas de vie après cette vie. Donc, la question de l'existence de Dieu, finalement, elle intéresse aussi pas mal d'agnostiques. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'effectivement, le livre intéresse les gens. Et au fond, finalement, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contents de savoir que la science est en train, le balancier de la science est en train de partir dans le sens de l'existence de Dieu. En fait, vous posiez la question par rapport aux religions, on a eu des dialogues avec un philosophe très connu en France qui nous a dit que si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. C'est Luc Ferry, pour ne pas le nommer, qui venait parler de Jésus, qui a dit que si on pouvait prouver l'existence de Dieu, ça serait depuis bien longtemps. Alors, ce principe est faux pour plein de raisons. La première raison, c'est que 100% des choses qui ont été prouvées un jour, avant d'être prouvées, elles n'étaient pas prouvées. Donc, ça ne marche pas. Et puis, deuxième chose, qu'on puisse prouver Dieu, on le sait depuis Aristote, Saint Thomas, il y a eu des tonnes de penseurs qui l'ont dit. Enfin, vraiment, ça existe dans le paysage. Il y a des milliards de gens qui croient ça. Alors, sa thèse, c'était si on pouvait prouver Dieu, ça serait la mort des religions. Mais je n'arrive pas à comprendre parce que si on peut prouver Dieu, ça conforte les religions, bien au contraire. Évidemment. Et les religions, après, dire qui est Dieu, mais ça, c'est une deuxième question. Mais ce n'est pas la même chose. La foi, c'est croire sans voir. Pas du tout. Pas du tout. Si j'ai foi en vous, si j'ai foi en vous, ça veut dire que j'ai confiance en vous, j'adhère à vous, je suis prêt à mettre ma confiance en vous. Mais je ne peux pas avoir foi en vous si vous n'existez pas, si je ne sais pas avant que vous existiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez foi en votre femme, c'est parce que vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle va vous être, qu'elle vous aime, que vous êtes en lien, mais vous ne pouvez pas avoir foi en quelqu'un qui n'existe pas. Le préalable, le présupposé, c'est qu'il existe. Vous savez qu'il existe et ensuite, vous pouvez avoir foi en lui. L'existence, la croyance en l'existence précède la foi. Ce sont deux choses différentes, mais la croyance. Donc, notre livre s'intéresse à la croyance en l'existence. La croyance en l'existence précède la foi. La foi, c'est au fond une adhésion. C'est comme l'amitié, l'amour, etc. La foi, c'est une adhésion. Vous ne pouvez adhérer à Dieu que si vous savez qu'il existe. Vous ne pouvez adhérer à une personne, vous pouvez mettre votre foi dans une personne que si elle existe et que vous n'avez pas de doute là-dessus. Donc, ce qu'a dit Luc Ferry, pour nous, c'est un petit peu très intelligent et sympathique, mais là, à cet instant-là, c'est comme au kine, ça n'a pas de sens, à mon avis. On oppose souvent la science et la religion. Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants parce que justement, on se dit qu'il y a deux camps complètement séparés, cloisonnés ? Ou est-ce que c'est une erreur de penser ça ? On a sorti un certain nombre de sondages qui ont été faits aux Etats-Unis, qui est le pays le plus avancé scientifiquement et de très loin puisque presque aujourd'hui tous les cosmologistes sont américains et les prix Nobel sont en grande majorité américains. On peut voir que 51% des grands scientifiques américains sont croyants. Donc, ça n'est pas une grosse majorité, c'est une toute petite majorité, mais ça n'est pas contrairement à ce qu'on dit en France. On a tendance à dire ou à répéter que la croyance en Dieu, c'est pour les ignorants, les petits cerveaux, etc. Et que les gens intelligents ne croient en rien. Ce n'est pas vrai du tout. Et on sait, il faut savoir que la moitié, un peu plus de la moitié des grands scientifiques américains croient en Dieu. C'est déjà pas mal. Alors, dans le public, on a aussi beaucoup de gens qui, eux, vont penser, vont dire, ils vont réfuter Dieu parce qu'ils disent qu'il y a des erreurs dans la Bible, en fait. Et par exemple, la terre est plate, c'est dit dans la Bible, donc tout est faux. Alors, il y a un chapitre là-dessus. La Bible n'a jamais dit que la terre était plate. Avec un très beau schéma, d'ailleurs. La Bible n'a jamais dit que la terre était plate. On reproche à la Bible, justement, d'avoir popularisé cette idée que la terre était plate. Exactement. Eh bien, c'est une, si vous voulez, il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte qui deviennent, qui plaisent aux gens. Et alors, elles finissent par devenir... Les gens du antenne. On les répète sans les vérifier. Et il y a... On défie qui que ce soit de trouver un seul passage de la Bible où il est dit que la terre est plate. Oui, alors, on a deux chapitres sur la Bible. C'est bien expliqué. Un pour dire que la Bible, c'est les Hébreux qui ont dit qu'ils avaient une révélation. Ils ont sorti des vérités absolument improbables. On va en parler. Exactement. Et puis, il y a une deuxième partie pour dire que les erreurs qu'on reproche à la Bible ne sont pas des vraies erreurs. C'est une question de contexte. Il faut comprendre de ça. Mais la première partie, le premier chapitre est très intéressant parce que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez dans l'Antiquité des grands empires. Vous aviez l'Égypte, la Mésopotamie, les Perses, les Grecs, les Romains, tout ça. Ils avaient tous des savants, des astronomes, des bibliothèques, une vie intellectuelle intense. Et puis, il arrive un gars qui s'appelle Abraham qui est en fait un Bédouin qui a des troupeaux. Et puis, voilà, derrière, Moïse, tout ça. Et c'est des gens qui sont juste des bergers. Et tout d'un coup, ils disent qu'eux, ils ont une révélation. Et ils disent, attendez, vous, vous croyez tous qu'au ciel, il y a des dieux nombreux, avec des têtes de chameaux qui se battent les uns avec les autres avec des histoires pas possibles. En fait, tout ça, c'est pas vrai. Vous avez le vrai Dieu, il est transcendant, il a tout créé à partir de rien, il a fait l'univers avec un début, une fin et il s'use. Et puis, vous croyez que les hommes parmi les hommes autour de vous, vous avez des gens qui sont des demi-dieux, d'autres des héros, d'autres des sous-hommes, des esclaves. Et puis, voilà, tout ça, c'est pas vrai. On est tous fils d'Adam, on est tous au même niveau. Et puis, ça n'existe pas, la nature, c'est la nature. Et puis, au ciel, vous avez le soleil et la lune, c'est deux lampadaires, en fait. Vous croyez tous que c'est des dieux, c'est pas des dieux, mais toutes les civilisations ont nommé, on a mis un tableau dans le livre, où vous avez le nom que chaque civilisation a donné comme Dieu au soleil et à la lune. Et les hébreux, ils disent, non, non, ça c'est juste des lampadaires pour éclairer. Comment ces gens-là ont eu cette révélation, enfin, ces vérités-là qu'ils ont affirmées contre toutes les autres civilisations qui étaient bien plus prestigieuses qu'eux, ils ont affirmé ça. En fait, c'est eux qui avaient raison sur tout. Alors, comment ils ont fait ce strike-là ? Comment ils ont fait, comment ils ont coché toutes les bonnes cases ? À partir de quoi ? Explication A, les hébreux disent, nous, on a un dieu qui s'est révélé à nous. Et puis, explication B, les athées, ils doivent aller ramer un peu pour trouver une explication. On n'en a jamais trouvé. Voilà, l'explication, ils auraient eu de la chance, est un peu grosse, elle est difficile à avaler. Et donc, effectivement, cette histoire d'Abraham et de ses descendants qui sont les seuls à détenir la vérité sur le plan cosmologique, alors que tous les autres empires beaucoup plus savants qu'on admire, effectivement, les Perses, la Mésopotamie, Babylone, Ninive, Athènes, Rome, tous les autres, en fait, ils ont tort. Il n'y a que Abraham qui a raison. Donc, c'est tout à fait étonnant et l'hypothèse que ce soit un coup de bol, on donne 10 exemples en plus de cosmologie là-dedans. Tout à fait, oui. Donc, l'hypothèse que ce soit un coup de bol n'est pas très réaliste. Si vous voulez, on appelle ça les anomalies de l'histoire. Comment est-ce que la science progresse à chaque fois que la science développe une théorie ? La science ne dit pas directement le réel, elle dit des théories qui s'approchent du réel et qui essaient de l'expliquer par des équations. Mais, quand une théorie comme celle de Newton ou celle de Maxwell arrive à un problème dans un certain domaine, on voit qu'il y a une anomalie, les scientifiques sont obligés de réfléchir pour trouver l'explication. Et c'est les anomalies, la recherche des anomalies qui fait progresser la science. Là, on parle d'anomalies dans l'histoire. Ce qui est arrivé au peuple hébreu, qui a sorti toutes ces vérités, c'est une anomalie. D'un point de vue scientifique, il faut la regarder rationnellement en disant quelles sont les hypothèses, comme une enquête. Alors après, il y a la mer qui s'écarte, il y a plein d'événements, plein de récits qui sont racontés par la Bible. Ça, c'est la deuxième partie. Tout à fait. Écoutez, il y a eu énormément, vous parliez tout à l'heure de la tête est plate, il y a eu énormément de choses en disant que la Bible s'était trompée. En fait, ce n'est pas du tout vrai. On va prendre par exemple l'exemple où tout le monde dit la Bible, c'est ridicule. Elle décrit un monde qui a été créé en 7 jours, en 6 jours, en 7 jours, etc. Et donc, c'est ridicule puisqu'on sait très bien que la Terre, aujourd'hui, l'univers a été créée il y a 13 milliards d'années et la Terre a été créée il y a 4 milliards d'années. Mais ces gens qui portent ces accusations qui sont en fait un peu ridicules sont très ignorants parce que le mot milliard a été inventé par des Français, je crois que c'était au Moyen-Âge, un peu, voilà, au 15e siècle ou quelque chose comme ça. Le mot milliard et la notion même de milliard n'existait pas. Donc, comment voulez-vous que le Dieu unique puisse révéler à Moïse et d'ailleurs qu'à l'intérêt savait que la Terre ou l'univers avait 13 milliards d'années, même le mot n'existait pas. Donc, en fait, dans la Bible, Dieu va leur expliquer la chose la plus importante, c'est-à-dire que l'univers a été fait progressivement et une fois de plus, la Bible a raison. L'univers n'est pas éternel et il n'a pas été fait d'un coup. Il a été fait progressivement en un certain temps. Alors, que Dieu nous explique que ce soit en 6 jours, en 7 jours, etc., il ne pouvait pas expliquer que c'était des milliards d'années. D'ailleurs, ce chiffre des milliards d'années, on ne le connaît que depuis 50 ans, à peine. Donc, quel sens est-ce que ça aurait pu avoir il y a 100 ou 200 ans s'il avait eu, en disant, c'était des millions de millions, etc. Donc, si vous voulez, on démonte dans ce chapitre sur les erreurs de la Bible, on démonte le fait que les accusations sur les erreurs de la Bible, en fait, finalement, quand on les regarde les unes après les autres, en fait, elles sont toutes fausses, ces accusations. Et la méthodologie que vous expliquez, la méthodologie, elle est très précise et c'est très intéressant, en tout cas. moi, je trouve, moi, personnellement, je trouve ça passionnant parce qu'on est à la, si vous voulez, on est à l'intersection entre la science, l'histoire de la science et puis, effectivement, les piliers de la foi, de la croyance en Dieu. Mais ça marche pour le Coran aussi, ce que vous dites pour la Bible. Ça marche pour la Torah, C'est les mêmes origines. On a les mêmes textes d'origine. Sur cette question de la naissance du monde et de la relation aux autres et à la nature, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en un instant, cette révélation, elle permet aux Hébreux de vivre dans un monde, comment dire, ce qui intéresse Dieu, c'est la relation avec nous. Quelle relation, en tout cas, selon la Bible, la Bible dit, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez une relation avec Dieu, que vous aimez Dieu et que Dieu vous aime. Mais pour vivre correctement une relation, il faut être purifié d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il faut que la relation, qu'on sache qu'il n'y a pas cent mille lieux au ciel mais qu'il n'y en a qu'un seul, qu'on sache que les hommes sont au même niveau et que la nature, on n'ait pas de problème avec ça. Une fois qu'on a ça, on peut vivre normalement. Après, savoir que la Terre, avoir une connaissance spéculative sur le nombre d'années qui ont existé depuis le début de l'univers, ça ne nous sert à rien. Vous voyez, c'est de la culture. Bon, c'est intéressant d'un point de vue théorique mais dans notre vie quotidienne, ça ne sert strictement à rien. Donc, on s'aperçoit que ce qu'a fait la Bible, c'est qu'elle a permis à ce peuple de vivre une relation vraie avec Dieu et elle n'a pas cherché à changer sa culture, à ses croyances scientifiques de l'époque. Elles n'ont pas changé, elles n'ont pas eu des... comment dire ? Elles n'ont pas fait des découvertes immédiates. Vous voyez, la croyance, effectivement, comme dit Olivier, la croyance en un Dieu unique, non seulement, elle a un intérêt, c'est qu'elle est juste, mais elle est libératrice. C'est-à-dire qu'à l'époque, la plupart des pays vivaient dans des... avec des croyances très aliénantes. C'est-à-dire qu'ils avaient des superstitions, ils étaient obligés de faire des sacrifices, ils sacrifiaient même des enfants ou des gens. Il y avait des sacrifices humains qui étaient absolument épouvantables. Et donc, ils vivaient, d'une certaine façon, assez terrorisés. Ils pensaient qu'il y avait des divinités cachées dans les arbres, dans les sources, dans les rochers. Ils offraient des cadeaux et des sacrifices à des dizaines et à des dizaines de divinités. Donc, ils avaient une vie qui était en fait empoisonnée. La réalité de ce qu'a libéré le monothéis, c'est-à-dire le fait que Dieu se révèle comme étant un Dieu unique, c'est qu'il a libéré l'homme pour avoir avec lui une bonne relation, c'est-à-dire une relation où, effectivement, on a les pieds sur terre qui n'est que la nature, on n'a qu'un seul Dieu au-dessus de nous, et il n'y a pas de divinités cachées qui sont là pour et à qui il faut offrir des sacrifices. Il y a un mot que vous utilisez souvent, Steve, c'est le mot de simplexité. Simplexité, ouais. Comment rendre simple des choses très compliquées ? Il y a la loi de Parkinson, par exemple, souvent les gens ne comprennent pas en productivité c'est quoi Parkinson. Je leur dis, imagine un skieur qui skie dans une pente infinie. Il skie donc jusqu'à l'infini. C'est la même chose avec une tâche si tu ne la cloisonnes pas dans un espace-temps. Voilà. La simplexité, ce livre est très simplexifié. C'est bien. Voilà. Et pourtant, il fait 600 pages et je peux vous assurer que ça se lit comme un roman historique. C'est comme un thriller. Sur le Big Bang en particulier parce que le Big Bang c'est tout un sujet et dans le livre on voit qu'il y a un aspect scientifique mais on voit que le Big Bang il n'a pas fait exploser que l'univers, il a fait aussi exploser beaucoup de croyances limitantes chez l'être humain. D'ailleurs, les gens qui ont nommé le Big Bang ont voulu le nommer Big Bang pour le discréditer. bien sûr. pour se moquer. Absolument. C'était pour se moquer de l'abbé Le Maître qui avait, pour se moquer de Georges Le Maître qui avait, l'un des premiers avec Friedman fait la théorie de l'atome primitif. C'est un curieux. En fait, c'est drôle parce que, oui, c'était un ecclésiastique et il était aussi docteur du MIT aux Etats-Unis. Et donc, il a voulu se moquer et puis, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, finalement, c'est ça les anecdotes, c'est que le mot était tellement amusant que finalement, il a fait Flores et tout le monde l'a adopté et l'idée est devenue très populaire avec ce mot-là. C'est à la radio, il me semble, non, je crois ? Exactement, en 1949 à la radio. À la BBC. C'est à la page de droite, en haut à gauche. Et après, en face, ils ont fait naître le Big Crunch. Alors, attendez, il y a Big Bang, Big Crunch, Big Bounce, Big Freeze, Big Chill, Big Rip. Il y a tout un... Vous pouvez nous faire un petit... Il n'y a pas le Big Mac, mais... Peut-être d'abord commencer par la simplexité. Oui, le Big Bang. Je laisserai Olivier parler du Big Crunch parce que le Big Crunch est une question très, très, très importante auxquelles les matérialistes se sont raccrochés extrêmement longtemps. Parlons juste de l'accessibilité du livre. Une grande partie de notre travail, c'est de trouver un chemin de crête entre l'exactitude et l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement être parfaitement exact, qu'il n'y ait pas un seul nombre. Il y a peut-être 5 ou 6 000 nombres dans ce livre. Il y a 550 notes de bas de page, 500 citations. Enfin, c'est considérable comme travail. Il fallait que rien soit faux. Il faut que tout soit absolument exact parce que sinon, on nous le balancerait dans la figure en disant votre livre vaut rien parce qu'il y a des erreurs. D'ailleurs, à ce jour, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sortis, il n'y a pas une personne qui est venue nous dire page 347, ça c'est faux et ça c'est pas juste. Donc, l'exactitude. Mais en même temps, si l'exactitude est complexe, le nombre de lecteurs est très faible. Il fallait donc faire quelque chose qui soit accessible. Pour que ce soit accessible, on a renvoyé beaucoup de notes techniques en bas de page, en écrit en petit. Les gens les lisent ou ne les lisent pas. Ça dépend de l'appétit ou de l'intérêt. On a trouvé des analogies, on a essayé de constamment garder des mots qui soient des mots connus en évitant des mots si je puis dire ou on se sent intelligent parce qu'on utilise des mots très très compliqués. Donc, on a fait un très gros travail pour que le livre soit vraiment accessible. Et puis, en plus de ça, les chapitres sont relativement indépendants. C'est-à-dire que si on trouve vraiment un truc un peu compliqué, un peu rasoir, un peu barbant, on saute au chapitre suivant. Voilà. Alors, je pense que ce serait bien qu'Olivier nous dise un mot du Big Crunch que vous citez parce que le Big Crunch a été un parachute, une tentative de parachute de planche de secours pour les matérialistes. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit mot quand même au niveau de l'exactitude. On a fait relire ce livre par pas mal de grands scientifiques dont un qui est assez extraordinaire puisque c'est le prix Nobel de physique qui a été récompensé pour la découverte de l'écho du Big Bang. Robert Wilson, c'est un monstre, enfin, c'est quelqu'un énorme qui a eu la bonté de relire le livre et qui a fait une préface dans laquelle il dit sur le plan scientifique que c'est parfaitement exact. Et il dit quelque chose de très beau, il dit, moi, quand j'étais jeune, pour nous, les scientifiques, la question déjà du commencement ne se posait pas d'un point de vue scientifique, on ne pouvait pas la traiter. Et puis, on avait le sentiment que l'univers était toujours là, éternel, infini, stable. Et j'ai fait cette découverte de l'écho du Big Bang qui démontre que le Big Bang est vrai parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant parce qu'il y avait eu les équations d'Einstein qui avaient été utilisées par Friedman, de le mettre gamoff et ils avaient prédit que si c'était vrai, il y aurait eu 380 000 ans après le Big Bang un rayonnement de corps noir, c'est-à-dire un rayonnement de chaleur qui était à 3000 degrés à l'époque puisque l'univers était 1000 fois plus grand, il aurait été divisé par 1000 et vers 3 degrés. On l'a mesuré à 2,72548 aujourd'hui, vous voyez ? Et donc, notre prix Nobel, il dit j'ai découvert ça, c'est la preuve du début et maintenant la question de la création se pose obligatoirement. Et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement, c'est exactement ce mouvement dont on vous parle de remonter de la science en faveur de Dieu puisque la question de la création est posée. Voilà. Pour parler du Big Crunch, alors, le Big Bang a été lancé, l'idée a été lancée en 1922 par Friedman, en 1927 par Le Maître, Einstein a dit c'est n'importe quoi, puis finalement, il a dit c'est la plus grande Il est revenu dessus. Il est revenu dessus. Mais attention, Einstein est mort en 1955 donc on n'avait pas encore la preuve du Big Bang. Lui, il avait admis l'expansion de l'univers parce qu'il l'avait vu avec Hubble, mais le Big Bang, ça paraissait tellement fou, vous vous rendez compte que tout l'univers soit rassemblé dans un point 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. Personne ne peut croire ça. Et en fait, c'est la réalité. Et donc, on l'a constaté dans les années 60 pour deux raisons. Parce qu'on a retrouvé ce rayonnement de fond cosmologique qu'on mesure chaque jour de mieux en mieux maintenant et qui est vraiment la preuve. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que selon les équations, dans les trois premières minutes de l'univers, on avait formé tous les atomes d'hydrogène, quelques atomes d'hélium et des traces de lithium, beryllium et de thérium. C'est exactement la composition des premières étoiles telles qu'on l'a vu dans l'analyse spectrale. Les étoiles les plus lointaines, elles font exactement ça. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et quelques traces d'autres gaz. Et donc, les gens se sont dit « Waouh ! » Ces deux confirmations-là ont emporté complètement la conviction, sauf des idéologues qui ne voulaient encore absolument pas. Mais globalement, les scientifiques sont tous d'accord. Sauf que, les matérialistes ont dit « Ok, on ne peut plus nier qu'il y a eu un Big Bang, mais ce qui a dû se passer, c'est que la force de gravité va faire que ça va redevenir un Big Crunch et puis il doit y avoir des Big Bang, des Big Crunch comme ça sans cesse depuis toujours. Explique ce que l'est le Big Crunch. Le Big Crunch, c'est qu'après avoir une phase d'expansion, l'univers aurait une phase inverse qui ferait que tout serait en train de se concentrer en un point qui deviendrait une sorte de trou noir énorme et que tout se terminerait là pour peut-être rebondir en un nouveau Big Bang. Ok. Et bien ça, c'était à peu près la croyance de tout le monde. Il y avait une densité critique de l'univers au-dessus de laquelle l'expansion était ralentie et donc terminée en Big Crunch. Donc on se demandait. Mais en fait, la surprise des scientifiques, c'est qu'en 1998, une observation de Perlmutter, Schmitt et Ries, qui ont eu le prix Nobel pour ça, constate que non, il n'y a pas de ralentissement de l'expansion, il y a au contraire une accélération de l'expansion. Alors ça s'explique par les équations. Il y a trois termes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça veut dire simplement que les deux termes de la constante de Hubble qui décroissent avec le rayon de l'univers sont en train de descendre et la constante cosmologique qui reste, qui est la seule chose stable, elle est positive et donc dans ces cas-là, l'expansion est sans cesse accélérée. Donc aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va, un univers qui va... Il n'y a pas de retour en arrière. Le Big Crunch, ce serait un retour en arrière, c'est un peu si vous faites exploser quelque chose, un feu d'artifice, un obus, ça monte vers le ciel et puis ça ralentit, ça ralentit et ensuite, sous la force de la gravité, ça retombe en bas et alors ça aurait pu réexploser et il y aurait eu une série indéfinie de Big Bang et de Big Crunch et donc ça réglait le problème de l'origine de l'univers, il n'y en avait plus. Un peu comme les multivers, vous faites un chapitre d'ailleurs sur les multivers. Sauf que maintenant, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de Big Crunch et donc on ne peut pas éviter, on ne peut plus éviter le problème du début de l'univers. Alors moi, j'aimerais juste à ce moment de l'émission que vous rappeliez à tous ceux qui nous écoutent, quelles sont les preuves scientifiques irréfutables de l'existence de Dieu aujourd'hui ? Alors, les preuves scientifiques irréfutables peuvent être résumées en deux preuves. Une qui a un début absolu autant à l'espace et à la matière et une deuxième qui est que le réglage des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie est totalement hallucinant et peut difficilement s'expliquer en dehors d'un réglage par une intelligence et une volonté. Mais je voudrais revenir sur un point qui va vous intéresser ici à Beurre FM, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un skieur qui allait sur une pente infinie. Exactement, oui. Très important de réfléchir sur l'infini parce que la physique a détruit l'idée d'infini parce qu'elle n'est pas réelle. Elle est mathématique. Oui, bien sûr, on peut faire avec... Cantor a fait des grandes théories sur l'infini, c'est magnifique, je connais ça un petit peu. Mais Hilbert, le grand mathématicien du début du XXe siècle, a dit tout de suite oui, mais ça, ça ne peut pas s'appliquer dans le monde réel, il ne peut pas y avoir d'infini réel parce qu'un infini réel ça ferait des absurdités, des contradictions, des paradoxes trop grands. Et c'est très important parce qu'à une époque on pensait qu'on pouvait aller à une vitesse infinie. La réponse d'Einstein c'est non, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. À une époque on pensait qu'on pouvait diviser un segment de manière infinie en deux, en quatre, en huit, en tout ça et sans jamais s'arrêter et arriver à... En fait, la réponse des physiciens c'est non. Au bout d'un moment il y a des quantas qui sont des parcelles de matière on pensait qu'on pouvait aller à un temps infini dans le passé. Et bien la réponse est non et alors là elle vient de loin, elle vient de la science par la thermodynamique, la cosmologie et le Big Bang mais avant même il y avait des penseurs musulmans en particulier mais Aristote et les grands... Même Aristote pensait que l'univers était éternel. Et puis vers le sixième siècle il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon qui dit non 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 en fait quand on réfléchit bien c'est pas possible un infini dans le passé. Et cette idée là elle est reprise par les penseurs musulmans qui sont Al-Ghazali et Al-Kindi et puis Saint-Bonaventure au Moyen-Âge et tous ces gens là disent non réfléchissez deux minutes si vous comptez à partir de maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais vous allez vers l'infini mais ça restera toujours un infini potentiel ça sera jamais un infini actuel un infini réel vous atteindrez jamais l'infini mais pour la même raison qu'en partant de maintenant vous pouvez jamais atteindre l'infini vous pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant ça serait comme sauter d'un puits sans fond c'est pas possible donc ça ça avait été vu dès le Moyen-Âge je vous dis par tous ces gens là et on appelle ça c'est pour ça la preuve du calame c'est un mot qui vient de discussion en arabe donc cette preuve du calame elle est très très forte tout ce qui a un commencement vous expliquez ce que vous appelez une preuve scientifique finalement parce que vous parlez de preuve mais quel genre de preuve vous agrée et qu'est-ce qui fait que vous acceptez telle ou telle preuve plutôt qu'une autre alors écoutez sur la notion de preuve il n'existe de preuve véritablement absolue qu'en mathématiques en mathématiques il y a des preuves absolues c'est-à-dire des preuves qui sont vraies il y a 2000 ans qui seront vraies dans 2000 ans qui seraient vraies même sur une autre planète et même dans un autre univers donc ça ce sont les preuves mathématiques elles sont absolues dans le réel il n'y a pas de preuve absolue en fait ce qu'il faut c'est faire des théories voir si les théories qu'on fait ont des implications qui sont comparables au monde réel et voir si elles collent au monde réel ou pas c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on dit que cette théorie est juste ou qu'elle est fausse et si les implications sont contraires et bien on dit que la théorie est fausse appliquons-nous ça à l'inexistence de Dieu donc l'inexistence de Dieu c'est une théorie comme une autre c'est vrai l'inexistence de Dieu c'est une théorie très bien cette théorie elle a des implications notamment que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo on vient de le dire on en a la langue pas en parlé alors jusqu'à maintenant ça ne servait à rien de savoir que l'univers n'est parce que finalement on n'avait pas de preuves mais maintenant depuis le XXe siècle on sait que l'univers a eu un début et puisqu'il a eu un début et bien c'est que cette implication est fausse si l'implication est fausse et bien la théorie est fausse donc la théorie de l'inexistence de Dieu et de l'inexistence de Dieu est donc fausse voilà comment on peut dire ce qu'est aujourd'hui à mon avis une preuve en science réelle mais je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus parce que qu'est-ce que c'est qu'une preuve dans le monde réel dans le langage courant une preuve c'est quand vous êtes devant un tribunal ou dans une enquête de police et vous cherchez des preuves c'est-à-dire des éléments concrets qui vont infirmer une thèse et confirmer une autre thèse je donne toujours l'exemple je ne sais pas si vous connaissez le Cluedo le colonel Moutard avec le chandelier dans la véranda vous avez des traces de sang sur le chandelier vous avez des empreintes du gars partout il y a trois gars qui l'ont vu et qui témoignent lui il avoue il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a vu quand vous avez tout ça le tribunal il rigole il dit bon bah les preuves sont là elles sont toutes là quoi et donc le mec est coupable mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'on pourrait tout à fait être dans un gigantesque complot où on a trafiqué les vidéos les témoins sont des faux témoins lui pour une raison x ou y il dit il a été acheté exactement donc il n'y a pas de preuve absolue de ce type là mais ce qu'on appelle nous dans notre monde des preuves ce sont ces éléments factuels ce sont différents des évidences mathématiques ou des maths en trois coups quand vous êtes aux échecs parce que là on est dans un univers limité et bien connu dans le monde réel l'univers est complexe et donc on cherche des éléments qui permettent en accumulation d'arriver à une vraie certitude et bien c'est exactement à ça qu'on arrive avec Dieu alors après vous pouvez trouver des théories abratabantesques absolument folles qu'il n'y aurait pas de début à l'univers mais franchement il faut vraiment grimper au rideau c'est bien très compliqué alors je sais qu'on arrive au bout c'est dommage j'avais énormément de questions à vous poser mais j'imagine ce sera pour l'émission 2 oui ce sera pour l'émission 2 mais j'imagine que bon certaines personnes vont sentir que ça bascule à l'intérieur et puis vont avoir cet argument cette espèce d'argument d'autorité de se dire j'aurais bien voulu y croire mais les croyants ils sont vraiment pas exemplaires et puis il y en a ils ont vraiment une mauvaise vie parfois même scandaleuse et ça je pense que c'est la preuve que la religion c'est qu'une façade derrière laquelle il n'y a rien qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là ? oui écoutez nous ça n'est pas l'objet de notre travail c'est pas l'objet de notre livre parce que ce serait c'est pas inintéressant comme question bien sûr mais c'est autre chose nous on a un seul objet le livre le livre n'a qu'un seul objet c'est d'essayer de montrer aux gens qui s'intéressent à cette question qu'aujourd'hui on peut considérer le matérialisme que le matérialisme est une croyance que c'est devenu une croyance irrationnelle et que ce qui est rationnel aujourd'hui ce qui est le bon sens et la normale c'est de croire qu'il y a un Dieu créateur voilà l'objet c'est déjà beaucoup et nous nous arrêtons là voilà un Dieu créateur que vous ne nommez pas d'ailleurs non c'est universel là aussi c'est un autre sujet alors cette question dont on parle de l'existence de Dieu c'est une question fondamentale au sens premier du terme c'est à dire qu'elle est fondamentale mais elle est aussi passionnelle souvent et nous on demande de la regarder d'un angle rationnel et vous êtes en général bourré d'a priori sur ces questions là donc il faudrait qu'on invite les gens à oublier les a priori à ouvrir le livre et à se confronter aux faits et une dernière chose c'est que cette question elle paraît aux gens indéterminés parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui croient beaucoup de gens intelligents qui croient pas beaucoup de gens partout comment est-ce que moi avec mon petit cerveau je vais pouvoir aller plus loin et bien Newton disait au Moyen-Âge qu'il avait pu aller plus loin parce qu'il était juché sur les épaules de géants et bien nous on est juché sur les épaules de ces géants qui ont fait 100 ans de découverte et grâce à ça on peut déterminer cette question qui est de moins en moins déterminée et qui pour nous est clairement déterminée et on invite tout le monde à lire ce livre parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à en tirer et c'est très très intéressant Dieu la science l'épreuve l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM et sur votre chaîne Steve chirurgie esthétique de la pensée des émotions et de l'âme passez un très bon dimanche sur beurrefm